Salut à tous c'est Fiona de finakumba.fr on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons et comme vous pouvez le voir avec ce qui est étalé devant moi si vous avez déjà fait celle de l'année dernière que vous avez un petit peu regardé du coup sur internet aujourd'hui on va s'occuper de ma zone événementielle parce que si vous êtes comme moi que vous aimez pas modifier toute votre île à chaque fois qu'un événement vous pouvez faire ce type de ce type d'endroits que vous allez modifier à chaque nouvel événement et du coup là il s'agit de l'événement de Pâques donc du coup aujourd'hui je vais décorer ma zone événementielle avec tous les objets de Pâques j'ai bien dit tous les objets de Pâques puisque j'ai réussi à avoir par le biais d'autres personnes qui jouent sur Twitter du coup les objets que l'on ne peut normalement avoir à la boutique nook que à partir vraiment de la date exacte donc aujourd'hui vous voyez cette vidéo nous sommes le 27 et demain vous avez du coup la mise à jour qui est vraiment activée vous avez l'événement de Pâques qui commence c'est pour ça du coup que j'ai voulu faire cette vidéo juste la veille je me suis dit que c'était plutôt intéressant j'ai déjà les objets depuis quelques jours mais voilà je m'étais dit que c'était intéressant d'avoir du coup cette vidéo juste la veille et je vais peut-être avant de commencer vous expliquer rapidement les différents oeufs que l'on peut avoir et ce que cela permet de faire donc comme vous voyez en bas donc on a un oeuf boisé donc c'est celui qui est un petit peu couleur je dirais saumon avec les ronds donc ça c'est le boisé qu'on récupère avec la hache sur les arbres les cocotiers sont beaucoup plus donneurs de ce genre d'oeuf vous avez juste devant mon personnage en violet les oeufs aquatiques que l'on récupère avec la canne à pêche dans les rivières ou dans la mer vous avez les bleus qui sont les oeufs aériens que l'on récupère dans les ballons ça on avait été bien 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 embêté l'année dernière sur un événement de deux semaines alors que cette année c'est qu'une semaine et voilà moi ça m'avait empêché d'avoir tous mes plans du coup sakura donc maintenant je suis contente je vais pouvoir les terminer juste en dessous de l'oeuf dont je viens de parler il s'agit de celui avec les petites étoiles qui est l'oeuf terrestre que l'on récupère avec une pelle le vert il s'agit des oeufs feuillus donc vous les aurez un peu comme du coup les fruits sur les arbres et vous pourrez secouer vos arbres et vous récupérez ces oeufs là et le dernier c'est l'oeuf minéral que vous récupérez en tapant dans les cailloux avec ces oeufs vous pouvez du coup fabriquer des objets de la collection de packs alors je sais qu'il ya des plans qui se récupèrent en bouteilles à la mer je crois qu'il ya également des habitants qui peuvent nous donner des plans et je sais plus si on a aussi des plans dans les ballons j'avoue que ça je me souviens plus je pense mais voilà je suis pas sûre donc voilà normalement c'est les trois méthodes pour récupérer les plans faites des oeufs sauf les vêtements que l'on récupère au fur et à mesure qu'on a récolté des oeufs enfin c'est le personnage qui va avoir une petite illumination comme pour les objets faits avec les déchets j'arrête donc de vous embêter avec comment faut faire pour avoir tout ça je vais donc commencer le speed build et comme vous pouvez voir j'ai déjà commencé à décorer la porte de ma maison en fond là bas voilà j'ai mis la petite couronne de pack et là on va s'occuper vraiment de la partie événementiel tout de suite on 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 et voilà donc ce que donne la zone événementiel décoré pour pack donc je pense que vous avez vu un petit peu tout ici j'ai décidé de mettre comme si c'était du coup un gros panier d'oeufs une grosse décoration un peu comme on aurait le grand sapin de noël à noël du coup le lit de la fête des oeufs qui est un craft que vous aurez normalement plus tard si vous n'avez pas fait les vêtements l'année dernière donc voilà je trouvais que c'était intéressant de mettre ça les seuls objets qui sont pas de la fête des oeufs que j'ai décidé de placer ce sont là derrière les guirlandes du carnaval qui sont en couleur un peu multicolores du coup je trouvais que ça allait bien pour la décoration j'ai décidé aussi de jouer avec les clôtures de la fête des oeufs que quand on n'a place qu'une on n'a qu'un oeuf puisque quand on en place plusieurs on a un enchaînement d'oeufs voilà comme là du coup voilà j'ai placé les nouveaux objets donc vous pourrez remarquer que ce sont les drapeaux qui en fonction du sens dans lesquels on les place ils ont un motif différent il y a également l'arbre ici comme vous le voyez là il y a la jardinière que vous voyez ici juste à côté on voit la taupière en forme de lapin avec l'oeuf dans les pattes là et nous avons également les petits chocolats que j'ai placé ici c'est vrai qu'ici c'est quelque chose que je vous montre rarement mais généralement j'essaye de mettre sur ce petit tabouret un truc qui correspond à l'événement donc à noël j'avais mis un mini sapin voilà j'essaye de décorer un petit peu en fonction donc là vous pouvez voir du coup que c'est vraiment un mélange entre les objets que l'on récupère à la fête des oeufs donc ça normalement je ne spoil pas trop puisque ce sont des objets de l'année dernière les seuls spoils du coup ce sont les cinq objets dont on vient de parler du coup ceux que l'on peut récupérer uniquement à la boutique nook voilà donc ce que donne du coup cette zone spéciale événement décoré pour Pâques j'espère que ça vous plaît que ça peut vous inspirer du coup pour pouvoir décorer à partir de demain avec les nouveaux objets ou tout de suite si vous avez pu faire l'événement de l'année dernière sachez que du coup si on a installé la nouvelle mise à jour là 1.9 il n'est plus possible de retourner en arrière pour faire l'événement de l'année dernière mais bon nous approchons du nouvel événement et nous avons même des choses en plus par rapport à l'année dernière donc il n'y a pas de quoi être triste au final c'est quand même plutôt pas mal donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette petite zone et sur ce je vous dis à la prochaine pour un let's play sur Animal Crossing New Horizons Ciao !